À Carnac, un site historique, voire même archéologique des menhirs, Mégalith, je ne sais pas quelle est l'appellation exacte, 39 d'entre eux, vieux de plus de 7500 ans, ont été rasés pour construire un Leroy Merlin, dans une espèce d'entre-toutes pauvres préfabriqués, vous connaissez, c'est dégueulasse, il y en a partout en France, c'est dégueulasse, mais c'est mieux, ça va, c'est que des cailloux, c'est que des cailloux, et puis de toute façon, tous les gens à qui disent aujourd'hui, c'est honteux, notre patrimoine, moi je suis de droite, je crois en l'héritage, oui j'ai beau être catholique, je ne renie pas l'héritage païen de la France, oui c'est quand même d'autres histoires qui s'envolent en fumée, vous allez retourner à Monsieur Bricolage demain, arrêtez votre cinéma, vous allez dire, c'est quand même moins cher que chez Leroy Merlin, excusez-moi, on gagne 4 euros sur le kilo de ciment, et leur carrelage n'est pas si mal, pour du premier prix Made in China, c'est pas si mal, c'est de la bonne qualité, c'est de la bonne qualité, Ginette reprends-en un petit peu par sécurité, non non ça va, oui ça va, c'était que des cailloux, c'était que des cailloux, nos économies et notre pouvoir d'achat passent bien avant quelques cailloux Ginette, d'accord, oui oui bien sûr, attention ils prennent des photos, cache-toi Ginette, il faudrait pas que le comité du R1 ou de Reconquête nous reconnaisse, car nous sommes quand même de fervents militants, mais la bourse passe avant mes bourses, d'accord, bien sûr, vous êtes incapables de boycotter quoi que ce soit, alors fermez-la, vous allez retourner à Leroy Merlin ou à Monsieur Bricolage je sais pas quoi, dès demain, voilà, voilà, vous allez y retourner, fermez-la, c'est bon, allez on va quand même regarder, ça va être génial vous allez voir. Ma bourse passe avant mes bourses, mais quel génie, c'est de l'impro les gars, c'est de l'impro, c'est de l'impro, c'est de l'impro, c'est de l'impro qu'arnaque 39 mini-revieux de 7500 ans détruits pour construire un Monsieur Bricolage, il faisait partie des 397 mégalitres qui ne sont plus que 358 si je ne me trompe, d'un projet de candidature au patrimoine mondial de l'Enescouille. Yves Coppens doit se retourner dans sa tombe, plusieurs aménagements brutaux ont été réalisés cet hiver et au printemps, aux abords des alignements de minières de Carnac, dénaturant ce site mondialement connu. La course au classement patrimoine mondial de l'UNESCO enivre les élus locaux, soucieux des retombées économiques indirectes, plus que de la préservation des sites, au risque de commettre de nombreuses bévues. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, à partir du moment où ce sera classé, ils ne pourront plus rien construire, ils ne pourront plus rien faire. Donc là, ils sont en train de rusher des constructions. Vas-y, prends le permis de construire, vas-y, vas-y, rache tout ! C'est que des cailloux, on s'en fout, on s'en fout ! Donne-moi ma rétro... Oublie pas ma petite mallette, parce que là, on fait ça un petit peu vite, j'ai le droit à ma petite mallette quand même ! Hein, quand même ! Je t'ai fait virer les cailloux, j'étais au frais de l'Amérique, on a viré les cailloux ! Allez hop, ça se paye ça quand même ! La dernière en date, un permis de construire délivré par le maire de Carnac, pour la construction d'un magasin Monsieur Bricolage détruisant 39 menières figurant sur la liste indicative UNESCO. Un dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO sera remis fin septembre au ministère de la Culture et éventuellement fin janvier 2024 à l'ICOMOS et non pas... Mykonos... Attendez... Et éventuellement fin janvier 2024 à l'ICOMOS pour instruction et non pas Mykonos pour... Insertion... Pardon, j'arrête, j'arrête... Il concerne 387 mégalitres des rives de Carnac du Morbihan répartis sur 27 communes. Il est porté par l'association Paysage de Megalights. Les élus de ce secteur, le département, le CMN, se pressent ainsi de construire ou d'aménager à tout va car après avec l'UNESCO, ce ne sera plus possible la moulaga, ce ne sera plus possible de se faire des petites rétrochromissions. Eh ma salle de bain va pas se construire toute seule hein ! Eh oh eh ! Ma piscine, la piscine des gamins ! Eh bah eh oh eh ! D'accord ? Contactez le maire de Carnac, Olivier Lepic. Indique ne pas avoir été au courant que la zone était référencée et renvoie vers la DRAC. Le permis de construire est accordé par la mairie et les services de l'Etat. Indique celui qui est également président de Paysage de Megalith, qui porte le dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes extrêmement attentifs à ce genre de choses. Nous regardons les zones de préinscription archéologique. Dans ce dossier, de notre côté, nous avons respecté scrupuleusement la législation. Mais bien sûr ! La mallette n'a pas été remise en main propre ! Ok. Donc alors, Olivier Lepic, c'est qui Olivier Lepic ? Je veux savoir, I want to know. Oh ce Tchad ! Mais ce Tchad ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! C'est incroyable ! C'est un bon, lui. Je sens que c'est un bon. Et là, du coup, s'il y a 2-3 personnes qui disent franchement, Olivier, les ménirs, etc. Il va y avoir un reportage d'un quotidien dans deux jours. Le maire harceler la vague de haine contre le maire de Carnac ! Blablabla ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon bref, peu importe. L'affaire semble en effet complexe. Selon la mairie, le Drac avait placé le site en zone de prescription dans l'ancien plan d'occupation des sols, mais pas dans l'actuel plan d'occupation d'urbanisme. Bon, il y a un nombre gliaux quoi. La loi est formelle. Toute destruction d'un site archéologique est passible d'une lourde amende. Mais non, pas pour Monsieur Bricolage, ça va, c'est des riches. Eux, c'est des riche, c'est des milliardaires, ils s'en foutent. Ils vont appeler Manu, ils vont dire, oh, t'as prune, tu te la fous au cul, Manu, d'accord. Ça va, ça suffit. Tu sais combien de personnes on engage, nous, Monsieur Bricolage ? D'accord, tu vas pas me faire chier pour 3 cailloux. Tu t'en fous en plus de ces cailloux. Dis-le moi, Manu, que tu t'en fous. Ouais, c'est vrai, je m'en fous. Rappelle Christian Obelst qui avait déjà alerté la Drac en 2013 sur un permis de construire, pour délivrer un emplacement du tertre de l'âne Grand Villarec. Un petit tumulus figurant lui aussi sur les sites mégalithiques, retenu dans le projet de classement à l'UNESCO. A l'époque, les travaux avaient été arrêtés, la maison avait été déplacée. Les petits menhirs du chemin de Montauban constituaient sans doute l'un des ensembles de stèles les plus anciens de la commune de Carnac, en jugé par les datations carbone 14 obtenues en 2010 sur le site voisin de la ZA de Montauban. 5480-5320 avant Jésus-Christ. Soit la datation la plus haute obtenue pour un menhir dans l'ouest de la France. Oh, ça va. C'est ceux-là qui ont été avirés ? Attends. Non, je crois pas que ce soit ceux-là qui ont été déplacés, etc. Mais ils font des aménagements chelous. C'est pas les petits menhirs du chemin de Montauban. Ils sont là, en fait. En gros, ils ont fait une espèce de route dégueulasse juste à côté, etc. Ok. Full plastique, etc. Ils font même d'autres aménagements chelous. Ils mettent des antennes relais. Ils font des chemins comme ça, là, avec des menhirs au milieu. Ce truc chaos, ce qui a un sens, d'accord ? Bon, ça, c'est déjà plus mignon, je trouve. Ça, c'est plus approprié. Je trouve que ça passe, ça, en vrai. Ok. Donc, en fait, ils enchaînent les aménagements modernes. Voilà. En essayant d'inclure ou pas les menhirs. Ok. Ce site, même modeste, illustrait ainsi la structuration du territoire dès le néolithique, une période aujourd'hui considérée par les chercheurs comme l'aube de l'histoire. 4500 ans avant les Gaulois et l'Empire romain. Les fils de Montauban, par leur orientation, ont déterminé des limites de parcellaire qui étaient toujours actuelles jusqu'en 2023 et l'arrivée de Monsieur Bricolage. Alors, les fachoucs, les réacs, c'est quand votre prochaine visite, c'est Monsieur Bricolage ? Vous n'allez pas faire 20 minutes de plus pour aller chez le concurrent, quand même ? Vous allez brûler du cassoil ? Votre pouvoir d'achat et votre pouvoir d'achat, les fachoucs. Il y avait déjà eu ça il y a quelques temps, je ne sais pas la date. Ah, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en mai, le 16 mai. Concert de Cali Malone annulé dans une église, le maire de Calac porte plainte. Plusieurs dizaines de catholiques, intégristes proches de Civitas, ont empêché la tenue d'un cancer de l'organiste américaine. Cali Malone, samedi, dans une église de la commune du Morbihan. Samedi soir, une quarantaine de jeunes gens à la nuque bien dégagés ont entravé par la violence. Une de mes adjointes a été giflée sous l'écrit de arrière Satan à cancer qui devait se dérouler dans l'église Saint Cornélie. Ok, et donc c'est pas de rêve contraire au message de l'évangile. Ok, donc c'était trop profane. C'était pas un truc spécifiquement sataniste mais c'est un truc qui, selon les gens de Civitas, n'avait rien à faire dans une église. Donc ils ont été violents. Alors être violents, je sais pas si c'est la solution. Mais euh... Voilà. Ok, ok, moi je... Et du coup voilà, donc il y avait déjà eu ça et le maire s'était érigé en défenseur, j'imagine, de la culture, de la modernité. Alors euh... J'ai l'impression que c'est un maire qui est un petit peu sans étiquette, d'accord. Euh... C'est un maire en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il est progressiste et qu'il est euh... Il aime faire des aménagements. Euh... Voilà. Il adore faire des aménagements et il adore euh... Qu'il ait des petits travaux et des petits trucs, d'accord. Bon bah ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça fait travailler des gens. Voilà, il y a des mallettes qui circulent, etc. Je dis pas que lui en a pris hein. Bien sûr que non, bien sûr que non. En tout cas, alors les fachos. Pensez à prendre votre carte de fidélité chez M. Bricolage, d'accord. Surtout hein. Mais ne vous vantez pas, ne criez pas sur tous les toits que vous y alliez. Mais bien bien que dans quelques jours ce sera oublié, vous inquiétez pas, vous pourrez y aller. Mais là pendant quelques jours, faites profil bas. Essayez d'éviter d'avoir des sacs M. Bricolage, on ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait provoquer une discussion avec quelqu'un que vous connaissez. Hein, qui pourrait vous dire mais... Ah t'es allé à M. Bricolage, ah t'as vu l'histoire, etc. Vous pourriez, ça pourrait un petit peu entacher votre image, d'accord. Hein. De militants conséquents. Donc voilà. Allez-y, comme d'habitude. Allez consommer, comme d'habitude. Participez au chiffre d'affaires et à la réussite de M. Bricolage. Mais discrètement, voilà. D'accord ? Essayez de au moins faire cet effort. Ah 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 ! Bon allez, bonne fin de journée. Bravo à Olivier Lepic qui modernise un petit peu une région qui en a bien besoin. Bravo aux Bretons. Bravo à tout le monde. On vous adore. C'est la modernité. Et c'est les entrepôts dégueulasses préconstruits contre les boules, les cailloux. Les cailloux. Qu'est-ce que je veux dire les cailloux ? Ça n'a aucun intérêt les cailloux. D'accord ? Allez, à plus tard tout le monde. Ciao tout le monde. Allez abonnez-vous. On va continuer de rigoler. Vous inquiétez pas. Ciao ciao ciao.